Bonjour Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Nous allons aujourd'hui dans cette petite vidéo vous présenter quelques éléments clés relatifs à la gestion des ressources et la gestion des droits d'accès avec les security level. Tout ceci se situe dans l'administration Autotask au niveau Admin, Feature & Settings, Ressources & Users. Si vous voulez accéder à l'ensemble des ressources qui ont été déclarées dans votre application, vous cliquez sur Ressources & Users, vous retrouvez la liste de toutes les ressources créées dans l'application. Alors nous sommes sur une version de démonstration donc il y en a un certain nombre. A noter que vous retrouvez les ressources, nom prénom, le département par défaut, les niveaux de sécurité, les emails de chacune des ressources, leur location, la dernière activation et la date de dernière activation. A noter que par défaut vous accédez à l'ensemble des ressources qui sont actives. Si vous voulez accéder aux ressources qui sont inactives, vous devez changer le filtre en haut à droite. Si vous souhaitez désactiver une ressource, c'est très simple. Vous positionnez sur une des ressources, vous faites un clic droit et vous désactivez la ressource. Si vous voulez désactiver plusieurs ressources, il vous suffit de les cocher clic droit, Inactivate, Selected Ressources. A savoir, point important, une ressource créée n'est pas supprimable. Si un collaborateur est amené à quitter votre entreprise, il vous faudra procéder impérativement à la désactivation de la ressource. Si cette ressource est remplacée par un nouveau collaborateur qui vous rejoint, une petite astuce consiste à réaliser une copie de ressources. Vous partez de la ressource source, vous en faites une copie pour avoir la ressource cible. L'intérêt de ce petit assistant est que vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de configurations préétablies, notamment la configuration des permissions et des options qui sont ici, la configuration dans l'onglet HR , la configuration dans Approvers et la configuration de toutes les associations puisque un certain nombre sont nécessaires par défaut. Vous retrouvez notamment toutes les affectations aux queues du Service Desk et au rôle du Service Desk. A noter que dans l'onglet HR, je le rappelle, un élément important est à configurer si vous voulez avoir des informations pertinentes sur la rentabilité de vos contrats. Ce sont les coûts chargés de vos ressources par profils ou dédiés à chacune de vos ressources. Donc vous avez ici la liste de vos ressources. Ces ressources, vous pouvez gérer des informations relatives à leur mode de connexion. Tout d'abord, il y a quelques options configurées dans les system settings qu'il est important de connaître. Pour ce faire, nous allons aller donc dans les system settings qui se retrouvent dans application-wide features, system settings, site setup et vous allez retrouver notamment la nécessité de configurer un password. durcie et l'autorisation laissée ou non aux utilisateurs de modifier leur mot de passe. Vous allez également configurer le nombre de connexions en échec maximum que vous autorisez avant de verrouiller le compte. Si je reviens sur mes ressources, prenons l'exemple de la ressource assistante ici. Et j'édite ma ressource. Onglet sécurité. La ressource est active. Vous pouvez éventuellement déverrouiller la ressource si vous êtes administrateur en décochant l'option qui est ici. Et puis, si cette option est activée, la personne n'aura pas la possibilité de demander un reset de son mot de passe sur son interface de connexion. Vous voyez ici que j'ai configuré l'authentification double facteur. Dès que vous cochez cette option, par défaut, la personne se connectera en double authentification avec un token qu'elle recevra sur l'email qui est configuré dans l'onglet général. Si je me connecte avec le compte de cette ressource, j'ai configuré sur une application de génération de code Microsoft Authenticator. D'abord, je vais sélectionner le code OTP. Comment j'ai configuré cette application Microsoft ou Google Authenticator ? C'est dans mon profil. Assistante démo. Vous avez l'option One Time Password Option. J'ai désactivé l'envoi de l'OTP sur mon email. Et j'ai demandé la génération d'un QR code que je vais scanner avec mon application. La génération du QR code vous demande d'intégrer le code généré automatiquement dans l'application au scan du QR code et de saisir votre mot de passe Autotask. Je vais quitter le compte de l'assistante et revenir sur mon compte d'administration. Et nous allons aborder maintenant la notion relative au security level. admin. Alors j'ai un raccourci ici sur ressources & users. Et je peux remonter d'un cran ensuite pour accéder au security level. Donc vous voyez que chacune des ressources se retrouve affectée à un security level. Il y a quelques security level importants qu'il faut connaître. Tout d'abord le security level full access ne doit pas être utilisé pour aucune de vos ressources administrateurs ou collaborateurs dans votre organisation. Ce security level full access est réservé en backup pour le support côté Autotask. Ensuite vous allez retrouver un security level qui s'appelle API user. Ce security level est fourni par défaut dans l'application. C'est un security level de type système qui ne peut pas être désactivé. Vous pouvez configurer autant de ressources que vous le souhaitez avec le security level API user. Si vous devez configurer une nouvelle intégration Autotask avec une application tierce. Vous pouvez toujours faire une copie de ressources. Vous voyez que dans l'onglet security, je vais hériter du security level API user et des options qui sont préconfigurées. Je vais sur ce compte API spécifiquement pouvoir générer un password que je vais affecter à ce compte. Et le compte API avec le niveau de security API user vous donne accès à une petite interface de configuration avec un API tracking identifier. Trois options sont possibles, vous n'en spécifiez aucun. Ou alors vous avez une application que vous souhaitez intégrer à votre Autotask et qui est présente dans la liste fournie ici. Auquel cas vous allez fournir l'intégrateur sur cette configuration là. Il faut savoir qu'une fois que la configuration de la ressource est validée, vous ne pouvez plus la modifier. Si vous réalisez un développement interne propre à votre organisation pour vous interfacer à Autotask avec API. Vous pouvez cocher custom et vous aurez une génération d'un code spécifique d'intégrateur que vous allez pouvoir renseigner dans votre propre API. Donc point important pour toute intégration d'application tierce ou de développement interne. Il vous faut impérativement une ressource spécifique dédiée avec le security level API user. Autre security level qu'il est intéressant de connaître. Il s'agit du security level dashboard user. Le dashboard user security level n'est pas copiable. En revanche, il vous permet de créer des ressources Autotask associées à ce security level à concurrence maximum de 3 gratuites. Ce qui vous permettra d'afficher des tableaux de bord sur différents écrans ou télé au sein de votre entreprise. Les autres security level vous sont présentés ici. Alors vous avez des security level que vous trouvez avec entre parenthèses système. Ils sont fournis par défaut au provisioning de votre application. Si vous cliquez sur le petit crayon, vous aurez le message indiquant que ces security level ne sont pas personnalisables. La bonne pratique consiste donc à copier les security level système en security level que vous pourrez ensuite personnaliser. comment choisir vos security level ? Certains security level donnent accès à différents modules dans l'application. Pour ce faire, vous pouvez notamment vous référer à l'aide en ligne. Dans le menu système security level, vous accédez ensuite à un tableau qui vous donne brièvement quels sont les security level système qui donnent accès à quel module de l'application. Nous aurons prochainement une seconde vidéo dédiée à la notion de co-management dans l'application Autotask qui est basée sur le security level co-manage. qui vous voyez est relativement restreint puisqu'il n'y a pas accès ni au projet ni au contrat ni à la partie inventory qui est dédiée à la gestion de stock et aux achats au module achat dans Autotask. Les security level team members ne donnent pas accès au contrat et ne donnent pas accès au projet. Les autres security level sont beaucoup plus complets comme vous le voyez ici. Si je choisis par exemple security level manager, je retrouve les menus auxquels j'ai accès dans l'application. Et vous voyez ensuite un certain nombre de menus dans lesquels vous allez pouvoir valider un certain nombre d'options plus ou moins granulaires allant d'aucune permission à toutes les permissions. Vous pouvez par exemple donner toutes les permissions ici ou toutes les annulées. et choisir celle que vous voudrez donner au fur et à mesure. Alors je ne vais pas parcourir dans cette vidéo l'ensemble des options de chacun des modules. Vous pouvez vous référer encore une fois à l'aide en ligne qui est relativement complète et qui vous donne de manière détaillée à quoi correspondent chacune des options. Si l'anglais est un peu délicat pour la lecture de l'aide en ligne, je vous recommande d'utiliser dans Chrome l'option de traduction des pages qui est relativement performante. J'ai pu le constater chez un certain nombre des clients pour lesquels j'ai réalisé des implémentations Autotask. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mode de traduction et d'utilisation de l'aide en ligne. Le premier module vous donnera accès à la configuration des options sur les contrats. Ici sur les sociétés avec les différents types de customers possibles dans l'application. Et ensuite plus ou moins de granularité sur les objets en visualisation, en création, en édition et en suppression. Vous retrouvez ensuite un certain nombre d'options dédiées à la gestion du CRM dans Autotask. Ici vous allez retrouver les options sur la gestion de l'inventaire du catalogue produit et des achats. Des options relatives à la gestion des projets. Est-ce que je peux visualiser tout ou partie des types de projets ? Et les permissions sur les tâches. Sur le service desk, vous allez retrouver quel type d'accès je donne en édition, en visualisation, en création et en suppression. Je reviendrai un peu sur les valeurs ici lors d'une deuxième vidéo qui vous présentera des niveaux de permissions relativement granulaires pour gérer des permissions sur des équipes diverses commerciales ou des équipes techniques ou pour cibler certains accès dédiés clients. Au niveau des tickets de catégories, vous pouvez éventuellement choisir parmi la liste des catégories qui sont disponibles une catégorie qui serait par exemple Demande. Auquel cas, toute ressource dans l'application associée à ce Security Level verrait l'ensemble des tickets dans le masque de formulaire Demande, bien que tous les tickets puissent être originellement créés dans toutes les catégories. Vous pouvez également restreindre et personnaliser l'accès à un certain nombre de catégories parmi toute la liste pour un utilisateur. Vous avez ensuite les options sur les timesheets, les accès au reporting d'un autotask. Donc il y a un certain nombre de rapports par défaut qui sont disponibles dans l'application. par exemple ici CRM Report, Service Desk Report. Mais vous avez aussi la possibilité ou pas de donner accès à la création de rapports, à la gestion de répertoires de rapports que vous créerez dans l'application, la publication de rapports à un certain nombre de ressources et la planification de rapports. La partie administrative autotask est très importante. Donc c'est ici que vous allez éventuellement ne donner aucun accès à l'administration autotask. Il peut être nécessaire dans certains cas de figure d'arbitrer en laissant l'accès par exemple à Application Wide Features, éventuellement à la partie Service Desk, à certains collaborateurs, puisque dans le module Service Desk vous retrouvez la gestion des types et sous-types que vous pouvez déléguer à certains de vos collaborateurs de confiance pour enrichir l'application. De la même manière, tous les modèles de tickets, les formes templates, que ce soit de tickets, de tickets récurrents, de notes ou d'entrée de temps, sont gérables dans Application Wide Features. Donc il peut être intéressant de déléguer un accès à une personne ou deux de confiance pour enrichir votre application. Quelques options diverses et variées qu'il est important de connaître, notamment la possibilité de déléguer la gestion et la création de widgets et de dashboards à vos collaborateurs ou non. La possibilité ou non de gérer les dashboards partagés. La possibilité d'offrir des widgets à d'autres ressources. Et puis celle-ci est importante à décocher, rendre invisible l'accès à toutes les données de coût dans l'application, notamment sur les ressources. Ici. Donc, à configurer de manière appropriée sur chacun de vos Security Levels. Le dernier module. Si nous ne sommes pas sur un Security Levels de type API, vous pouvez décocher cette option. Puisqu'en fait, ce sont essentiellement les Security Levels API User qui seront utilisés. Voilà, je vous ai présenté en quelques minutes l'essentiel de la gestion des ressources et des permissions au travers des Security Levels dans Autotask. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo qui vous présentera des niveaux de sécurité un peu plus élevés sur notamment un environnement co-manager pour donner accès à vos clients à l'application Autotask dans un périmètre que vous aurez retenu. A bientôt. Au revoir.